Il est 8h33 et vous êtes bien sûr à AMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Apolline Demers. Fabien Roussel, vous êtes secrétaire national du Parti communiste français. Tout nouveau, réélu, 80,4% des voix et vous êtes aussi député du Nord. Vous quittez la NUPES. Pourquoi vous dites ça ? Parce que ce serait plus cohérent quand même, non ? Après tout ce que vous dites sur la NUPES ? J'ai au contraire une grande ambition pour mon pays, pour la France, pour le monde du travail. Je ne vous demande pas si vous avez plus d'ambition pour le pays. J'imagine que vous en avez. Mais c'est parce que j'ai une grande ambition pour le pays. Nous en avons beaucoup parlé ce week-end à Marseille lors de notre congrès. Il y a une telle souffrance dans le pays, une telle envie que ça change, un tel espoir que le monde du travail soit respecté, que je souhaite ardemment pouvoir construire une alternative à M. Macron et à son gouvernement. Pas une alternance, pas un changement pour le changement, mais de rompre avec des logiques économiques qui broient les êtres humains et abîment la planète. Et c'est pour ça que je lance cet appel à construire le rassemblement le plus large, ce front populaire qui permet autant de dire non à l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est le meilleur allié du capital, mais oui, un rassemblement progressiste à une France du travail et du progrès social. Mais ça ne ressemble pas tout à fait à la NUPES, ça. Vous voulez changer en tout cas la structure, quoi. Vous n'êtes pas contre une structure, mais pas celle-là. En fait, les structures qui figent et qui nous enferment, ça, ce n'est pas bon. Ce que je souhaite, et c'est ce que j'ai dit à mes collègues de la France insoumise et du Parti socialiste que j'ai reçu au Congrès, c'est que, et on s'est parlé, on se parle en toute fraternité, et je pense même... – Y compris avec Jean-Luc Mélenchon ? – Non, avec Jean-Luc Mélenchon, je n'ai plus de rapport. C'est le choix qu'il a fait. Je regrette, moi, je l'ai appelé, je lui ai envoyé des courriers, il ne souhaite pas me parler, mais peu importe. – Il ne vous répond pas ? – Non, mais peu importe. – Et vous pensez quand même que vous pouvez continuer à rester dans la NUPES ? Que tout se passe bien, que c'est cohérent ? – Mais ce n'est pas le sujet. – C'est quand même un sujet. – D'abord, non mais… – Que vous n'arriviez pas, que vous soyez le patron du Parti communiste, qui est une des structures importantes dans l'ensemble de la NUPES, et que vous ne parliez pas avec Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un problème. Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve que c'est un problème. – Oui, mais on ne va pas faire une émission là-dessus. – Non, mais je voudrais quand même comprendre. – Mais je vais vous dire, j'ai justement demandé, à l'issue de cette rencontre, et je l'ai dit hier dans mon discours de clôture, je souhaite que nous puissions avoir une rencontre entre responsables des quatre forces politiques qui composent cette union électorale, programmatique, que nous avons faite au lendemain des élections présidentielles. – Je rappelle le cadre. – La NUPES, c'est la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Elle est composée, en effet, du groupe, c'est un groupe donc à l'Assemblée nationale, avec quatre forces politiques. – Non, 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 c'est pas l'Assemblée nationale. – La France insoumise, les socialistes et apparentés, les communistes et les écologistes. – Voilà, je souhaite que l'on puisse se rencontrer, ensemble, se parler de vive voix entre responsables, et que l'on puisse se dire ce que nous avons fait, en faire le bilan, mais aussi que l'on puisse écrire la suite ensemble. Il s'agit pas, pour moi, de jeter le bébé avec l'eau du bain, je l'ai dit, mais enfin, il faut quand même changer l'eau de temps en temps. Donc il faut pouvoir se poser. – Donc vous gardez le bébé, mais vous changez l'eau du bain. – Et se dire, mais oui, mais se dire, comment on fait pour que l'ensemble des forces de gauche et de progrès de notre pays, nous puissions ensemble proposer une alternative aux Français, à l'extrême droite et à la droite qui dirige ce pays. Et c'est ça que nous devons faire. Et nous avons une ambition, et nous avons un sujet immédiat, tout de suite, là, sur la table. C'est celle de gagner contre cette réforme des retraites à 64 ans que les Français rejettent très massivement. – On va revenir sur les retraites, on va revenir sur le pouvoir d'achat, on va revenir sur les salaires. Mais c'est quand même important. Hier, vous faisiez votre congrès, vous le savez mieux que personne, parce qu'au Parti communiste, on est très structuré. Les structures, les partis, les alliances, c'est important. Et donc, pardon d'insister, mais moi, j'ai quand même du mal à comprendre comment, alors que vous avez des propos du genre la NUPES est dépassée, il faut rassembler bien au-delà, et quand vous répondez à la France insoumise, mêlez-vous de vos affaires, personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, faire et choisir. Nous sommes souverains, libres, communistes. Et qu'après ça, vous dites, non, non, mais je reste quand même, je reste au bercail. Je ne comprends pas. – Nous sommes libres. – C'est peut-être parce que vous êtes petits. – Et d'ailleurs, je l'ai dit hier. – C'est peut-être parce que vous manquez de force. Parce que quand je regarde quand même, LFI, ils sont 75, les socialistes et apparentés, ils sont 31, et les écolos et le PC, vous êtes 22. – Vous allez bientôt parler plus longtemps que moi sur ce plateau. Si je peux me permettre. – Parce qu'en fait, quand vous dites tout va bien et qu'en même temps, vous assumez que vous n'êtes pas parlé avec Jean-Luc Mélenchon, – Oui, c'est justement parce que je souhaite que l'on puisse construire une France libre, forte et heureuse que j'ai largement détaillée hier, comment on allait retrouver une France libre, forte et heureuse dans notre pays, qui reconstruit son industrie, ses services publics, qui fait du travail, la richesse de notre pays, avec un travail qui rémunère, avec une bonne fiche de paie. C'est parce que j'ai cette ambition pour notre pays. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de porter l'ambition que nous avons pour le pays. C'est ça que nous devons mettre au cœur de nos échanges. Comment on fait pour la faire gagner, cette ambition ? Et je trouve, j'estime, je pense que l'alliance que nous avons conclue ensemble nous a permis de gagner, mais pas assez. Et je veux avoir juste cette humilité-là. La gauche ne peut pas être aujourd'hui représentée par un parti et par un homme, Jean-Luc Mélenchon. Elle doit aller au-delà. C'est ça que je souhaite faire. Et quand nous avons l'extrême droite qui, selon les sondages, serait en passe de l'emporter dans notre pays, nous devons avoir l'humilité de dire qu'il faut réussir à rassembler les forces de progrès. Regardons ce que les syndicats ont réussi à faire. Il n'y en a pas un qui a dominé l'autre. Il n'y a pas un responsable syndical qui a dominé les autres. Ils ont réussi à marcher ensemble, à parler d'une seule voix, alors qu'ils sont bien différents. Et vous avez d'ailleurs un point en commun avec les syndicats, c'est qu'eux-mêmes ont beaucoup critiqué l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Il faut se souvenir de Philippe Martinez, qui, sur BFM TV justement, disait combien il était difficile pour eux de travailler avec la stratégie LFI. Et c'est pour ça que nous devons mettre au cœur de notre discussion cette ambition pour le pays et savoir comment on va convaincre. Et je vais vous dire qui. Je comprends très bien votre volonté, vous l'exprimez. Mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est presque un dialogue de sourds. C'est-à-dire que vous dites tout ça et en même temps, il ne vous répond pas, il ne vous appelle pas, il ne vous met pas de texto. C'est même assez humiliant, en vrai. Mais non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la question. Vous lui poserez la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Depuis qu'on lui a posé une question sur Adrien Quatennens, il ne répond plus à aucun texto, à aucun message et à aucune invitation. Mais évidemment, il est de bienvenue. C'est donc peut-être ça le sujet. Il y a un sujet. Oui, il y a un sujet. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse convaincre ce monde du travail. Autant la classe ouvrière, le monde ouvrier, que les classes moyennes qui se font essorer aujourd'hui. Parce que quand on gagne le SMIC, on a du mal à payer ses factures d'électricité, 200 euros, un plein à 100 euros. Mais alors, quand on est au-dessus du SMIC, aussi, quand on gagne 2000 euros, ça devient l'enfer aussi. Parce que tout s'ajoute. Les impôts, etc. Comment on fait pour augmenter des petits salaires ? C'est une des questions que le gouvernement commence à se poser. Vous dites tant mieux. Tout à fait. Ça devient aussi dur pour la classe ouvrière que pour les classes moyennes. Aussi dur pour les employés, aussi pour des patrons de PME, de TPE, des artisans, des commerçants. C'est ce monde-là à qui la gauche doit être en capacité de s'adresser. Nous, Parti communiste français, nous souhaitons nous adresser à eux. Et c'est pour ça que cette ambition pour le pays, cette France libre, heureuse et forte que nous souhaitons construire, nous voulons nous adresser à tout le monde. Et parmi eux, il y a énormément de Français qui ne votent plus, qui sont abstentionnistes, dégoûtés de la politique et des urnes. Il y a parmi eux des ouvriers que je connais qui s'en vont voter à l'extrême droite pensant que c'est la réponse à leur problème. Je le redis ici. L'extrême droite, Marine Le Pen, dans son projet, c'est la suppression des cotisations sociales. C'est la mort de la sécurité sociale. C'est la fin de la retraite par répartition que nous défendons. Les Français ne veulent pas la fin de la sécurité sociale. Ils en veulent plus. Et c'est pour ça que nous, nous demandons de remettre la France du travail, le travail et les salaires au cœur de la reconstruction du pays. Des salaires qui rémunèrent, des salaires qui cotisent, des salaires qui financent la santé, la retraite, la sécu. C'est ça, notre projet. Et ça, c'est la gauche. Et ça, c'est toute la gauche qui défend ça. Comment vous y prendriez là-dessus ? On sait que le gouvernement cherche à réunir à nouveau les partenaires sociaux, s'ils arrivent à se parler, à se parler entre gouvernement et partenaires sociaux, bien sûr, pour réussir à augmenter les petits salaires, et notamment ceux dans les branches où ils commencent en dessous du SMIC. Vous, vous y prendriez comment ? D'abord, par un texte de loi. Une loi qui dit qu'il ne doit y avoir aucun salaire en dessous du SMIC. Et toutes les branches doivent se mettre au niveau du SMIC. De un, ça, c'est un texte de loi. Deux, j'ai déposé un texte de loi qui est disponible à l'Assemblée nationale qui demande de rétablir ce que l'on appelait avant l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire que quand l'inflation augmente ou quand le SMIC augmente, l'ensemble des salaires au-dessus augmente avec... C'est une sorte d'indexation des salaires sur l'inflation ? Voilà, c'est une indexation des salaires ou sur l'inflation ou sur le SMIC et ils augmentent en proportion selon le niveau des salaires. Et ça, c'est ou une négociation avec les organisations syndicales et patronales, ou la loi, le Parlement qui décide d'augmenter l'ensemble des salaires sur où l'inflation et le SMIC. Je vais vous dire, il y a un problème aujourd'hui. Le SMIC augmente en fonction de l'inflation. Là, il a pris 6% en l'espace d'un an. Mais les salaires qui sont juste au-dessus du SMIC, ils sont rattrapés par le SMIC. Donc ils se retrouvent pour certains en dessous. Et certains se retrouvent en dessous. Donc on a un vrai problème de rémunération du travail. Et c'est pour ça que la France du travail et du progrès social, c'est-à-dire un travail qui nous permettent de vivre au mieux, c'est la France que la gauche doit porter. C'est pour ça que je parle autant du travail et des salariés, de la rémunération, des salaires. C'est ça qu'on doit réussir à mettre en débat et à reconstruire. Et c'est ce que la gauche doit porter. En tout cas, c'est ma gauche. Ma gauche du travail, eh bien c'est celle qui rémunère, qui nous permet à tous de vivre de notre travail. Fabien Roussel, il y a une phrase que vous avez prononcée lors de votre discours à Marseille hier. Et Camille Feu aux Poudres, vous avez dit, je vous cite, ils ont mis la France sur le bon coin, ils ont signé des traités de libre-échange, ils ont transformé nos frontières en passoires, ils ont laissé filer nos usines et ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté. Ils ont transformé nos frontières en passoires ? Oui. Parce que quand aujourd'hui, nos frontières ne sont plus... Vous auriez voulu que les frontières soient fermées aux travailleurs ? Quand aujourd'hui, nos frontières ne permettent plus de protéger nos usines, nos emplois, quand nos frontières ne permettent plus d'empêcher l'évasion fiscale, la fraude fiscale et nos richesses partir dans des paradis fiscaux, eh bien la France devient une passoire. Nous avons perdu un million d'emplois industriels en l'espace de dix ans. Ils ont mis la France sur le bon coin, ils l'ont vendu en morceaux. Et quand je vois qu'encore aujourd'hui, des grands groupes industriels, comme ceux de l'automobile, Renault et Peugeot, continuent d'investir en Chine, pour y produire des véhicules électriques peu chers qui seront ensuite revendus en Europe et en France, je dis honte. Et je dis même plus que ça, madame de Madherbe, je dis trahison. Ce gouvernement, comme les présidents, ont trahi la France, ont trahi le monde du travail en vendant nos usines à l'extérieur. Et je dis autre chose, c'est que cette Europe, cette Europe libérale, cette Europe de la concurrence libre et non faussée, elle trahit aussi les Français quand elle donne des subventions à des groupes comme Bridgestone ou comme d'autres pour pouvoir construire des usines en Europe pour fermer les nôtres en France. Ça, c'est le coup de poignard dans le dos au monde du travail et aux ouvriers, aux cadres, aux ingénieurs de notre pays. Et c'est cette souveraineté-là que je souhaite rétablir. Une souveraineté industrielle et c'est une souveraineté démocratique. Ça veut dire que les Français doivent choisir, les Français doivent choisir ce qu'ils veulent pour leur économie, pour leur pays, pour leurs enfants. Pour vous, il s'agit de rétablir des frontières industrielles. Mais quand vous dites ils ont transformé nos frontières en passoires, il y a évidemment la question des migrants. Est-ce que vous voulez dire qu'il aurait fallu davantage contrôler l'arrivée, y compris des travailleurs, des migrants, de ceux qui arrivent pour travailler en France ? Est-ce qu'il faut être plus ferme ? Est-ce que c'est aussi ça que vous voulez dire ? Oui, plus ferme. Il y a besoin d'avoir aujourd'hui un pays, un État, une nation, Ce sont des frontières au sein desquelles s'exerce la démocratie quand même. On définit notre pays en appartenant donc à la France et c'est au sein de notre pays que nous votons. Et ce que je défends, c'est cette souveraineté-là, les choix démocratiques. Et ces choix démocratiques définissent la politique que nous souhaitons mener dans notre pays. Et je vais vous donner un exemple sur ces frontières qui deviennent des passoires. Les douaniers. Les douaniers qui contrôlent justement les marchandises qui rentrent à l'intérieur de notre pays, on en a supprimé 15 000 en l'espace de quelques années. 15 000 douaniers en moins. Il n'y a plus qu'un conteneur sur 10 000 qui sont... Mais là, vous nous parlez de la marchandise. Mais Fabien Roussel, la question, c'est aussi les travailleurs, c'est aussi les migrants. Mais bien sûr, mais moi, je vous parle. Vous m'avez interrogé sur les frontières. Et les frontières territoriales. Sur votre expression. Les frontières territoriales, les frontières d'un État sont celles dans lesquelles s'exerce la démocratie. Nos choix économiques, nos choix souverains. Et je souhaite que nous retrouvions notre souveraineté et politique et économique. Les douaniers ont perdu 15 000 postes. Il n'y a plus qu'un conteneur sur 10 000 de contrôlés à nos frontières. Ce sont des marchandises qui rentrent. Ce sont aussi des trafics de drogue, d'êtres humains. Et la France, oui, devient une véritable passoire. Autre chose, parlons justement de ces populations et qui viennent. Alors, il n'y a pas de frontière pour l'argent. Il n'y a pas de frontière pour les marchandises qui viennent de l'étranger et qui concurrencent les travailleurs français. Mais il y a des frontières pour des êtres humains qui meurent dans la Méditerranée ou sur les côtes du nord de la France. Depuis vendredi, il y a 2 000 migrants qui ont été secourus rien que depuis vendredi en Méditerranée et au moment où on se parle, il y a une course contre la montre puisqu'il y a près de 1 200 migrants qui se retrouvent sur des petites embarquations et qu'il faut sauver. Est-ce que s'ils viennent frapper aux portes d'une France communiste, imaginons, c'est vous qui êtes à la tête de l'État, vous dites quoi à ces 1 200 migrants s'ils veulent venir ici en France ? Est-ce que vous dites attention, on va en garder certains et puis d'autres on va les renvoyer dans leur pays ? Vous voyez, ce qu'on porte, c'est justement un projet cohérent. Je voudrais juste savoir. Oui, mais on porte un projet cohérent pour la France, y compris pour l'Europe, une Europe qui défend et qui respecte les choix de chaque nation mais avec des pays qui coopèrent entre eux et nous avons besoin de construire une Europe qui coopère entre pays pour relever le défi climatique, économique, réindustrialisation, etc. Et cette Europe-là, elle est face aussi au défi de l'accueil des personnes qui fuient les catastrophes climatiques, qui fuient des guerres et parfois des guerres dont l'Europe ou l'OTAN est responsable. Et donc, c'est l'ensemble des pays de l'Union Européenne qui doit créer les conditions d'accueil de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants plutôt que de les laisser mourir dans la Méditerranée. Oui, je n'ai toujours pas compris. Si les Italiens ne les prennent pas, vous ferez quoi, vous ? On fait comment ? C'est la question ? Non, mais on a un problème à régler au sein des pays de l'Union Européenne. Non, mais est-ce que vous, vous considérez qu'on accueille tout le monde ou est-ce que vous dites « Ben non, si moi je suis à la tête de l'État, je ferais un certain nombre de quotas, je dirais on en accueille je ne sais pas combien par an ? » Comment vous ferez ? Je considère que chaque pays doit avoir sa politique économique, politique et au sein de l'Union Européenne, nous devons avoir chacun notre responsabilité d'accueil et on ne doit laisser personne mourir dans un bateau. Je vous repose la question, Fabien Roussel, j'ai bien compris que vous estimiez que c'était à chacun de définir et que l'Union Européenne devait faire ça tous ensemble, etc. Mais vous, vous êtes président de la République, Fabien Roussel, vous faites quoi avec les 1 200 migrants si jamais l'Italie dit « je ne les prends pas » ? Mais on a un devoir de les accueillir. D'accord. Et de les accueillir et de les laisser travailler en France ? On est quand même une grande nation avec une histoire et nous avons un devoir d'accueil, d'humanité et quand je vous parle d'une France humaine, fraternelle, solidaire, c'est une France qui ne laissera aucun enfant mourir dans la Méditerranée mais j'entends l'appel du pape François qui dit la même chose et qui dénonce les pays qui laissent mourir les migrants là sont notaires. Et donc cet appel à la fraternité humaine, est-ce que tout le monde peut l'entendre ? Et donc nous fermerions chacun nos frontières à des hommes et des femmes préférant les laisser mourir dehors mais en revanche les frontières sont ouvertes pour fermer nos usines, pour laisser l'argent des riches s'enfuir dans des paradis fiscaux. C'est ce monde-là que je rejette. Vous comprenez ça ? Est-ce qu'on peut à un moment donné se dire battons-nous pour maintenir nos emplois ? Donnons des conditions de vie décentes à chaque travailleuse, à chaque salarié de chacun de nos pays et en France en particulier. Protégeons nos usines, défendons des services publics, garantissons à chacun de nos enfants des conditions vides, dignes d'études et de travail. Et en même temps, si nous créons toutes ces conditions-là, mais enfin, comment pourrions-nous accepter en même temps de laisser des hommes, des femmes, des enfants mourir dans la Méditerranée ou dans la Manche ? C'est pour ça que je vous parle d'un projet cohérent que nous avons pour la France et pour l'Europe. Est-ce que votre projet est le même que Georges Marchais ? Georges Marchais qui, en 1980, votre prédécesseur, disait qu'il faut stopper l'immigration clandestine et officielle en raison des graves problèmes de l'immigration, les graves problèmes de l'immigration qu'il pose aujourd'hui ? Il n'a pas dit tout à fait ça. Enfin, la question... Il a dit qu'il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. D'abord, une erreur a été commise par le Parti communiste français à l'époque, c'est que le lien a été fait par Georges Marchais. La phrase exacte, c'est la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. D'abord, je ne fais pas de lien entre immigration et chômage. Que les choses soient claires. Et je le dis pour ceux qui voudraient encore alimenter cette machine, c'est honteux de dire ça. Et ce n'est pas vrai. Si aujourd'hui, les usines ferment, ce n'est pas à cause des immigrés qui rentrent sur notre territoire. Si hier, Bridgestone a fermé ses portes à Béthune, c'est parce que l'Union européenne a financé une usine Bridgestone en Hongrie et que les pneus sont produits maintenant là-bas. Et donc, il ne faut pas se tromper d'ennemis. L'ennemi, ce n'est pas celui qui vient en bateau et qui traverse la Méditerranée pour moi. L'ennemi, c'est celui qui aujourd'hui, il est en col blanc, il est à Bruxelles ou il est ici à l'Elysée et c'est lui qui délocalise, qui organise le grand déménagement industriel de notre pays. Est-ce que cette phrase, la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes, qui est la phrase de Georges Marchais ? Non, ce n'est pas l'immigration qui pose les graves problèmes de notre pays. Et justement, quand j'ai fait mon tour de France, des préfectures, des sous-préfectures, j'ai été dans des usines, j'ai vu des hommes qui travaillent dans la métallurgie, d'ailleurs des hommes issus de toutes les nationalités, je les vois à Cast Metal, Cast Metal, c'était dans le doux, je les vois devant moi avec des mains épaisses, le visage marqué par le travail, ils travaillent de nuit, ils travaillent dans le froid, ils ont des conditions dures, ils sont tous d'origine étrangère, ils sont là à travailler les uns côté des autres dans des conditions extrêmement difficiles avec des salaires de misère. Pour moi, ça, c'est la dignité de la classe ouvrière et elle n'a pas de nationalité. Ces hommes et ces femmes, ils font tourner notre pays. Ce sont les mêmes que j'ai rencontrés qui ramassent des poubelles et qui ont fait grève pendant quatre semaines et j'ai entendu les poubelles font grève, ce n'est pas les poubelles qui faisaient grève, c'était des êtres humains et qui ne demandaient pas à être sacrifiés avec deux années de plus de travail. Eh bien, ils sont dignes et nous les défendons autant. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, réélu donc hier et toujours membre de la NUPES. Merci à vous. Il est 8h53 sur LMCB FM TV. – Sous-titrage ST' 501-5